Investir ici à Bègle dans un appartement type T2, je suis avec Pascal et on va te présenter tout de suite cette opération de l'intérieur, c'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai la chance d'être aujourd'hui avec Pascal qui est chasseur immobilier chez Investissement Locatif. Ça va Pascal ? Ça va, impeccable. On va te présenter cette opération de l'intérieur, je suis très heureux, c'est juste derrière, c'est un appartement type T2. C'est Pascal qui va t'en parler puisque c'est lui qui a trouvé cette pépite. J'ai hâte de te montrer ça. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification qui va apparaître, ça va te permettre de recevoir l'intégralité des futurs conseils. Sans plus attendre, suis-nous, on va te montrer de l'intérieur cette opération, c'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue à Bègle. Je suis avec Pascal, Pascal qui est chasseur immobilier chez Investissement Locatif et qui a trouvé cette pépite. Est-ce que tu peux leur présenter puisque l'idée vraiment de cette série de vidéos, c'est que je t'emmène avec moi en visite, en immersion, comme si c'était ton appartement. Et puis, j'aime bien que tu puisses mettre un visage comme ça demain, si tu veux investir à Bordeaux, à Bègle, à Talence, à Pessac, il y a de très grandes chances que ce soit Pascal qui s'occupe de toi. Et comme ça, tu vas mettre un visage et tu pourras être en confiance et il pourra te guider. Est-ce que Pascal, tu peux nous présenter l'opération que tu as trouvée pour notre client aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc là, ici, on est sur un petit T2, traversée de 31 mètres carrés au premier étage d'un immeuble en pierre. Petite copropriété, silo. L'opération initiale a été réalisée par un marchand de biens avec qui on travaille sur Bordeaux. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que je te coupe ? Mais parce que c'est pour vraiment qu'ils puissent comprendre. Déjà, cette opération, c'est un marchand de biens. Donc déjà, tu noues des relations et j'imagine que ça part quand même très vite. Comment est-ce que tu fais pour nouer des relations comme ça avec les marchands de biens ? Parce qu'après, c'est eux qui t'amènent des bonnes affaires. Bien sûr. Et les bonnes affaires, on le sait, elles passent de professionnelle en professionnelle. Oui, tout à fait. Effectivement, au départ, ça prend un peu de temps de faire son réseau. Mais une fois que c'est fait, après, ça fonctionne plutôt bien. Puisque effectivement, chez un investissement locatif, on a des investisseurs qui veulent acheter, qui sont réactifs. Derrière, on a des très beaux projets de rénovation, des biens qu'on met en valeur. Et ça, les vendeurs aiment bien ça, puisqu'effectivement, on apporte des acheteurs sécurisés et sur des opérations qui sont relativement rapides. Oui, c'est ce que je vous dis souvent. Les bonnes affaires, elles passent souvent de professionnelle en professionnelle et elles partent vite. Globalement, c'est quoi la durée de vie de cet appartement sur le marché quand il est commercialisé ? Sur des opérations comme ça, l'affaire peut se faire en souvent une demi-journée. Il faut vraiment être très réactif. On a la chance souvent d'être prévenu en amont quand on est chasseur ici sur Bordeaux avec un bon réseau. Si jamais on ne l'est pas, effectivement, il faut se battre pour être premier sur les visites. Et ça peut se faire très rapidement. Oui, si tu as déjà pris contact avec mon équipe, les commerciaux, ceux qui te renseignent sur l'intégralité de la prestation, qui répondent à toutes tes questions, vraiment un des gros facteurs clés de réussite pour que demain, tu puisses faire équipe avec Pascal et qu'il puisse te trouver ta pépite. C'est vraiment, on compte sur ta réactivité. Je sais que c'est difficile parce que c'est beaucoup d'argent, que ça engage sur une vie. On porte aussi le poids de cette responsabilité et vraiment, on te remercie de ta confiance. Mais sans ça, c'est très difficile sinon pour nous d'aboutir au succès parce que sinon, les biens sont trop liquides et se vendent trop rapidement. Bien, fais-nous faire un petit tour de l'appart pour montrer comment est-ce qu'on va le reconfigurer pour qu'il puisse se projeter comme si c'était eux qui l'avaient acheté. Malheureusement, il y a eu un client, mais le prochain, j'espère. Bien sûr. Donc voilà, on est sur un T2 de 30 mètres carrés, lumineux, traversant, qui donne effectivement d'un côté côté rue. On est déjà ici en menuiserie PVC double vitrage, donc ça c'est plutôt confort. Comme on le voit, l'appartement est quand même bien détérioré comme on les aime, avec pas mal de travaux à réaliser. Néanmoins, il a déjà une bonne configuration. Espaces de vie, cuisine ici, qu'on va probablement conserver, bien évidemment, on va moderniser tout ça. Ensuite, on continue la visite. Oui, parce que vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. On sent quand même que cet appartement, il est un petit peu vécu. C'est dommage qu'il n'y ait pas les odeurs à travers la caméra, mais c'est comme tu le dis, c'est ce qu'on aime. Moi, j'aime bien cette expression, souvent quand ça pue, c'est parce que si tu es un investisseur, ça pue l'argent derrière, parce que c'est une belle rentabilité. C'est ça. Ici, on a un premier petit placard qui va nous, qui aujourd'hui est avec le cumulus. Nous, on va passer sur des cumulus bien évidemment beaucoup plus petits qui vont nous permettre ici de créer un bel espace de rangement. Ici, sur ta gauche, la salle de bain, pareil, qui va être reprise entièrement. Donc, on ne voit pas très bien parce que l'électricité a été coupée. Le toilette qui est située juste ici, qu'on va conserver à cet endroit, puisque effectivement, la colonne d'évacuation passe juste ici. Interrupteur Lacoste qu'on conserve, parce qu'ils sont très très rares. Il n'y en a plus beaucoup sur le marché, c'est une pièce unique. C'est une édition limitée, c'est Schneider Electric et Lacoste qu'on fait une collection. Exactement. Et voilà, on arrive ici sur la chambre qui donne un magnifique derrière, avec très très peu de vis-à-vis, un peu de nature, une vue quasiment sur le coucher de soleil. Voilà. Donc ici, on va... Ouais, tu es au calme. Là, c'est top, c'est que tu as la chambre. On est au calme, on n'entend pas, il y a de la lumière, il y a un bel espace de rangement ici. Et voilà. Donc l'appartement, ce serait tout à fait une belle configuration pour un T2, typiquement pour un public plutôt jeune actif ici, voire un jeune couple qui va pouvoir s'installer ici. Tu as en prix au mètre carré de travaux, tu as prévu une enveloppe de combien, par exemple, ici ? Ici, on a prévu large, on a prévu 1 000 euros du mètre carré. Donc sur 30 mètres carré, on est à 30 000 euros. Ça va nous donner une enveloppe vraiment confortable qui va nous permettre de faire une très 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 belle élevation. Voilà, l'idée, c'est comme ça, on est très confort. L'idée, c'est toujours, à mon avis, tu vois ici, potentiellement, il y aura même moins. Mais comme ça, ça permet de ne pas avoir de mauvaise surprise. C'est aussi pour ça, on est toujours là pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Et une bonne nouvelle, c'est de dire, il n'y a pas 30 000, mais il y a un peu moins parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise dans des rénovations. Tu le sais, si tu as déjà fait des travaux de rénovation, tu vas prévoir ton crédit sur une enveloppe. Mieux vaut dépenser un petit peu moins plutôt que ce soit plus et où tu vas devoir taper dans tes économies. Ce n'est pas le but. Ici, le client va pouvoir prendre aussi un différé. Ça va compter parce que, bien sûr, le différé de remboursement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a pas mal de vidéos dessus. Ça veut dire que tu ne vas pas commencer tout de suite à rembourser ton crédit. Ça va te permettre de faire les travaux sereinement et même de faire du pur cash flow positif puisqu'on va le louer avant que le début de l'échéance bancaire débute. Donc, vraiment, là, c'est intéressant. Moi, écoute, je sens le potentiel de sa part parce qu'il est agréable à vivre. Déjà, quand je suis rentré, je me suis trompé. Je n'aurais pas dit qu'il y avait 30 mètres carrés. Honnêtement, j'aurais dit qu'il y avait plus. Et la config, elle est parfaite. Tu as la pièce de vie côté rue. Tu as ta chambre au calme. Pas mal d'espace de rangement. Pas d'inconnus. Tu vois, c'est maîtrisé. Pas de surprise ici. Pas de surprise. Sur les travaux, on sait qu'on a potentiellement un peu plus. Donc, soit on peut monter en gamme pour tirer plus de loyers et en même temps, on peut se couvrir si éventuellement, on découvrait quelque chose. Tu vois, il va falloir traiter. Il faut le montrer. Pour le sachet, il va falloir ici doubler le... Alors, il n'a pas du tout été chauffé aussi. Ça joue. Mais tu vois, s'il y a besoin de doubler certains murs pour ne pas avoir de problème d'infiltration ou d'humidité, on le fera bien évidemment. Merci, Pascal, pour tous tes conseils parce que je sais que vous vous en rendez compte, c'est une mine d'infos. Tu as la chance ici d'avoir un expert du marché immobilier qui va te donner comme ça en 5, 10, 15 minutes énormément de conseils gratuitement à la volée. Bien entendu, les conseils, on les garde au maximum pour nos clients. C'est vraiment l'expertise d'une société qui est réunie le tout sous le même toit, à la fois des chasseurs, des architectes, des décorateurs et après, une fois que l'appartement est fini, des chargés de location, des gestionnaires et des comptables. Donc, ça regroupe énormément de métiers et le but, c'est de te donner un maximum de valeur et que si demain, tu as envie de franchir le cap, tu puisses le faire. Tu peux nous donner quelques métriques chiffrées pour finir parce que je sais qu'ils sont très friands de chiffres. Combien est-ce que ça coûte une opération comme ça, clé en main ? Oui. On sort environ à quel niveau de rentabilité ? Oui. Ici, on sort une opération qui va être un petit peu en dessous des 200 000 euros pour défini. On va être sur une rentabilité brute aux alentours des 5 %. Voilà. C'est ça aussi que je veux vous montrer. L'immobilier, ce n'est pas réservé qu'aux riches. Ce n'est pas réservé qu'à ceux qui ont beaucoup d'argent. 200 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais dans l'immobilier, on va être sur un ticket d'entrée qui est raisonnable et qui permet pour ceux qui peuvent même investir plus, mais d'y aller étape par étape pour ne pas vraiment se faire peur et pouvoir mieux appréhender l'immobilier et pouvoir vraiment commencer à accumuler des revenus locatifs pour vous sécuriser, sécuriser vos enfants, sécuriser votre retraite pour toutes les raisons qui font que tu devrais déjà avoir contacté mon équipe et être passé à l'action. Je te dis à très bientôt, peut-être dans une autre ville, dans d'autres opérations pour que tu puisses vraiment avoir la meilleure vision du marché immobilier. Et je t'emmènerai avec moi encore en immersion pour que tu puisses au maximum te projeter. Merci encore Pascal. Merci d'avoir répondu également à toutes leurs questions. Si vous avez d'autres questions à poser à Pascal, je vous invite à les mettre en commentaire de la chaîne YouTube et mettez un like, ça nous aide et ça nous motive pour vous montrer d'autres vidéos. Ciao. Merci Pascal. Merci. Merci.